Voilà, c'est parti pour la dixième vidéo. Je m'excuse, hier je me suis trompé, je vous ai dit que c'était la huitième, en fait c'était la neuvième, donc aujourd'hui c'est la dixième. Alors aujourd'hui je suis avec le petit Loufa que vous avez déjà vu. Il a déjà grandi un peu, il a un peu de brun sur la tête. Alors voilà, donc on verra ce qui se passe avec lui. Il a l'air tout sage pour l'instant. Voilà, donc je vous ai parlé de la croissance et de la consommation d'énergie qui va avec, en résumé. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui c'était juste un petit rappel. C'est clair que pour les écolos, la vieille, la vieille, averti, j'enfonce un peu des portes ouvertes avec ce que je raconte. Mais bon, je m'adresse un peu à tout le monde, voilà, tout plein de bisous, voilà, c'est vrai, merci. Donc, alors, ce que je voulais dire, après la guerre, on a connu les Trente Glorieuses, c'est-à-dire une période où les pays industrialisés se sont reconstruits, où il y a eu une croissance phénoménale parce qu'on devait tout reconstruire, on devait tout bâtir, il fallait un frigo, un lave-linge pour tout le monde, une voiture, etc. Donc on a construit des quantités phénoménales d'objets, on a construit des infrastructures et ça, ça a généré une très forte croissance. En plus, la population est partie à la hausse et tout, jusqu'au début des années 70. Là, on a eu un premier petit problème et puis, suite à ça, des scientifiques et des gens qui sont dans la recherche se sont réunis à Rome, on appelle ça le club de Rome, pour réfléchir un peu à où allait notre société thermo-industrielle, vu que basée sur les énergies fossiles, les énergies qu'on brûle, donc c'est pour ça qu'on dit thermo-industrielle, et puis parce que des gens commençaient à s'alarmer de la direction que prenait notre société, notre économie, notre mode de vie. Donc, club de Rome. Du club de Rome est sorti le rapport Meadows. Dans le rapport Meadows, il est très bien spécifié que, ben voilà, au rythme où on va, on va épuiser les ressources, on va avoir une influence sur le climat à cause des émissions de gaz à effet de serre, on va polluer les eaux, on va épuiser les ressources, enfin voilà. Toutes ces choses dont on parle maintenant, c'est sorti dans ce rapport en 1972, donc c'était il y a 48 ans, c'est mon âge. Donc voilà, vous pouvez mesurer un peu en 48 ans comment a évolué le débat, on a fait des choses quand même, on a quand même fait des progrès, mais au niveau des émissions de gaz à effet de serre, c'est un peu la catastrophe. Les pays occidentaux industrialisés, eux, après cette période, après les années 70, après les 30 glorieuses, ils ont commencé à connaître une baisse de la croissance, graduellement, d'année en année, la croissance était toujours plus faible, toujours plus faible, mais par contre, comme les pays asiatiques se sont développés et ont eu une très forte croissance, ça a donné une croissance mondiale quand même plus ou moins constante, et ça a provoqué aussi cette augmentation exponentielle de la consommation de... Ouais, je suis prêt de regarder un peu ce qu'il fait, là. Ça va ? Tu luttes avec mes bottes, ça va ? Tant que tu fais ça, ça va. Bon, donc consommation exponentielle des matières premières, des énergies fossiles, etc., et la destruction de l'environnement qui va avec. Donc voilà, ça c'est pour planter un peu le décor. On arrive en 2018, où malgré la compensation de la magnifique croissance qu'ont fait les pays d'Asie, où on arrive au niveau mondial, on arrive un peu à un plateau en 2018, la croissance, elle commence à avoir vraiment beaucoup de peine, malgré les pays qui sont les moteurs de ça, et on rentre gentiment, mais sûrement, dans une phase de contraction de l'économie mondiale. C'est-à-dire que l'économie mondiale, elle a de plus en plus de peine à croître. Donc ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire déjà que les revenus des États vont baisser. Donc les revenus des pays, en Suisse, les revenus de la Confédération, les revenus des cantons, les revenus des communes à tous les niveaux, ça va provoquer gentiment, parce qu'on n'arrive plus à avoir une croissance assez forte pour générer assez de profits, assez de richesses pour irriguer tout le système. Donc voilà. Et en parallèle de ça, on va commencer à subir les effets négatifs du réchauffement climatique. Ça, on a déjà pu constater, ces joyeusetés commencent un peu à nous frapper. Donc on va devoir gérer ça avec des moyens en baisse. Voilà, c'est pas très réjouissant ce que je vous dis là. Mais pour moi, c'est important qu'on en parle. C'est important que ces choses-là soient mises sur la table. Parce qu'on se lance dans des débats où, voilà, est-ce qu'on augmente la taxe sur les carburants de 10%, de 10 centimes ou de 20 centimes, etc. Non, plutôt 10, non, plutôt 20, non, plutôt ci, non, plutôt ça. Mais sérieusement, vraiment sérieusement, si on veut commencer à faire quelque chose et puis avoir vraiment un effet réel sur ce problème qui nous concerne tous, ça concerne la planète entière. Moi, je pense qu'au niveau de notre société, il y a des choses structurelles. Donc des choses dans la façon dont elle est organisée, elle est composée. Il y a des choses structurelles de base qui doivent commencer à changer. Alors voilà, moi je vous laisse avec ça. Je ne veux pas faire trop long aujourd'hui. Voilà, le petit Loufa, il n'est pas trop venu vers moi. Ça va, il est là. Maintenant, il revient. Salut Loufa, ça va ? Hein ? Oui, les gens, ils aiment bien te voir, ouais. Je vous laisse là. Je vous rappelle juste que je fais ces vidéos parce que je suis en campagne pour la députation au Grand Conseil Valaisan sur la liste des verts du Distri de Martigny. Bisous. Voilà, je vous laisse. À la prochaine. Ciao, ciao.